Bienvenue dans Science Friction sur Mediapart pour une édition aujourd'hui consacrée à la neuroéducation. Alors, qu'est-ce que c'est que la neuroéducation ? C'est l'utilisation des savoirs que proposent les neurosciences, les sciences du cerveau, pour organiser l'apprentissage des enfants, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Ça passe par l'utilisation d'écran et puis surtout ça passe à l'école et ça passe par l'idée que le cerveau d'un enfant va fonctionner comme un algorithme que l'on pourra éduquer à la manière de l'intelligence artificielle. Tel est du moins ce que propose la neuropédagogie. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Michel Blais qui est co-auteur avec le sociologue Christian Laval d'un petit livre qui s'appelle Neuropédagogie, le cerveau au centre de l'école, aux éditions Chan, qui vient de sortir. Michel Blais, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes philosophe des sciences et vous vous êtes intéressé à la neuroéducation, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais qui est un thème très à la mode puisque le ministre d'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en a fait une des forces, une des lignes fortes de son action, notamment en nommant le neurobiologiste Stanislas Dehaene à la tête d'un conseil scientifique de l'école. Michel Blais, première question. Qu'est-ce que la neuropédagogie, le discours de la neuropédagogie a apporté à la pédagogie elle-même ? Je ne suis pas sûr qu'elle ait apporté grand chose, en tout cas à l'heure actuelle. Elle apporte l'idée que l'on va pouvoir résoudre tous les problèmes pédagogiques à l'aide d'un questionnement sur le cerveau. Mais si on regarde effectivement les résultats actuels, on a plutôt le sentiment que la neuropédagogie conforte des résultats déjà acquis. C'est-à-dire qu'elle donne l'impression de dire, de prouver scientifiquement ce qui est déjà connu. Mais c'est sur le scientifique que la question se pose. C'est-à-dire, est-elle plus scientifique, la neuropédagogie, que les autres méthodes qui ont été utilisées avant ? Et je pense que c'est là que se situe l'essentiel du débat. Parce qu'évidemment, les enjeux de la neuropédagogie ne sont pas les mêmes que des enjeux sociologiques, des enjeux historiques, des enjeux de ce type-là. Donc je ne pense pas que pour le moment, elle ait apporté grand chose, si ce n'est dans les discours. Alors justement, quels sont les fondements scientifiques du discours neuropédagogique ? Eh bien, le discours pédagogique se fonde sur les résultats des neurosciences. Alors aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que les neurosciences se diffusent en neuropédagogie, mais aussi en neuroéconomie, en neurosociologie, en neurothéologie, en neuro à peu près tout. Alors c'est peut-être cela qu'il faut interroger. En quel sens cela peut-il être, disons, épistémologiquement bien fondé ? Et je ne le crois pas, que cela soit épistémologiquement bien fondé. D'ailleurs, tout simplement pour une chose, c'est qu'on a l'impression, en étudiant et en lisant les travaux de neuropédagogie, mais aussi des autres travaux, je ne parle pas des neurosciences. Alors il faut faire attention. Il y a les neurosciences, en tant que débouchant sur la chirurgie du cerveau, sur toutes ces questions-là, qui ont leur propre, disons, validité opérationnelle. Là, c'est autre chose. On est dans une utilisation des neurosciences pour rendre compte de domaines du savoir qui sont déjà en place. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réduire l'ensemble des domaines du savoir à des questions de neurosciences, c'est-à-dire de processus internes au cerveau ? C'est-à-dire, est-ce que tout peut se réduire à l'étude du neurone ? C'est là que les questions de fond se posent. Et la neuropédagogie, effectivement, tend à vouloir réduire l'ensemble des questions pédagogiques, les questions pédagogiques qui avaient été traitées par Piaget ou par d'autres, c'est une vieille affaire. Peut-elle donner une raison plus scientifique que ce qu'on a jusqu'à maintenant à ces questions de pédagogie ? Si on rentre un petit peu dans les détails, le discours de la neuropédagogie s'appuie en général sur une seule technique qui s'appelle l'IRM fonctionnelle, donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle du cerveau, qui consiste à observer en temps réel l'activation de différentes zones du cerveau lorsqu'un enfant, un adulte accomplit une tâche cognitive, qu'il apprend quelque chose. Qu'est-ce qu'un philosophe des sciences peut dire de cette technique de l'IRM, dans sa prétention à voir le cerveau en train de penser ? Alors, l'IRM, moi j'en ai fait autrefois quand j'étais un physicien, parce qu'on utilisait ça pour l'analyse chimique. Mais bon, bref, cet IRM permet de voir quoi ? Des zones qui s'éclairent dans le cerveau, par des méthodes diverses, on voit s'activer, on voit des zones, disons, être actives plus que d'autres. Mais de cela, que peut-on conclure quant au fonctionnement interne du cerveau ? Alors, d'autant que c'est compliqué, parce qu'on a ces zones, quel est le rapport de ces zones avec l'ensemble du cerveau ? Quel est le rapport d'un neurone avec l'ensemble du cerveau ? Tout ça est, à mon avis, peu clair. Mais je ne vois pas ce que l'on peut conclure de l'observation de l'imagerie cérébrale quand au fonctionnement propre du cerveau. C'est en revanche ce que fait M. Stadislas Dehaene, c'est-à-dire qu'il conclut de l'observation de cela que le cerveau fonctionne sur un modèle algorithmique. Mais moi, je veux bien tout ce que l'on veut, mais ce modèle algorithmique, d'où vient-il ? On ne peut pas conclure de l'observation, disons, de l'imagerie cérébrale, quoi que ce soit, du point de vue du fonctionnement interne du cerveau. Donc, ce qui est derrière ça, et qui me semble là un vrai problème, c'est qu'il faut présupposer que le cerveau fonctionne sur un mode algorithmique, c'est-à-dire sur un modèle d'ordinateur. Et à ce moment-là, on peut corréler les observations d'imagerie cérébrale avec le système algorithmique. Mais ça ne prouve rien, c'est une hypothèse de travail. Et l'un des problèmes, à mon avis, de la neuropédagogie computationnelle, c'est d'aller nous faire croire qu'il y a une relation plus ou moins causale entre les algorithmes et l'imagerie. Non, il n'y en a pas. C'est une hypothèse que l'on fait. Pourquoi pas ? On peut en faire d'autres. Au XVIIe siècle, on imaginait que le cerveau était fait de petites machines et d'engrenages. Là-dessus, on pourrait le dire encore maintenant. On voit de l'imagerie. Ah, c'est des petits engrenages qui fonctionnent. Non, maintenant, on n'est plus dans la mécanique. On est plutôt dans l'algorithmique et les ordinateurs. Donc, on voit plutôt ça. Au début du XXe siècle, on voyait des phénomènes chimiques. C'est-à-dire qu'on a toujours, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un modèle qui présuppose ce qu'il y a dans le cerveau. On fait de l'observation d'imagerie. On croit que l'imagerie va indiquer ce qui se passe effectivement. Non, on voit à partir de l'imagerie des choses qu'on a imaginées pouvoir être. Et on essaye de les confirmer. Mais ça reste de l'hypothèse. Et c'est ça qui est très important. On est dans l'hypothétique. On n'est pas dans le déductif. Le fait que chaque époque projette ce qui est sa technologie la plus avancée dans sa représentation du cerveau. Donc, au XVIIIe siècle, c'était un cerveau machine avec des engrenages. Puis, ça a été un cerveau électrique avec des câblages. Puis, un cerveau ordinateur au moment de la cybernétique dans les années 50. Et puis, aujourd'hui, un cerveau algorithme. Est-ce que ça ne doit pas inciter à une certaine modestie quant à ce savoir ? C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que demain, on aura évidemment d'autres sciences, d'autres modèles, d'autres analyses. Et l'algorithme sera peut-être là. Ce sont toujours des hypothèses intéressantes et heuristiques. C'est-à-dire qu'effectivement, heuristiques, c'est-à-dire qui permettent, disons, d'avancer dans le savoir. C'est des hypothèses. En gros, ce sont des hypothèses qui permettent d'avancer. Et c'est intéressant. Mais il ne faut pas confondre l'hypothétique et le réel et le vrai. La science fonctionne dans de l'hypothétique. Elle ne fonctionne pas dans la vérité pure. Donc ça, c'est là où... Et si elle fait comme ça, ce n'est plus de la science. C'est de l'idéologie. Et j'ai bien peur qu'avec la neuropédagogie, on passe du côté de l'idéologie, c'est-à-dire d'enjeux qui ne sont plus des enjeux de connaissances, mais des enjeux, disons, un peu autoritaires et un peu, disons, oui, idéologiques au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre en main un certain mode de connaissances. – Une autre hypothèse, mais un autre sens du terme hypothèse qui est sous-jacente à la neuropédagogie, c'est le présupposer que le comportement, l'activité et donc les apprentissages d'un enfant sont uniquement dépendants du cerveau, que le cerveau va mettre de tout. – Alors ça, c'est une hypothèse très forte, mais qui concerne à peu près toutes les neuropédagogies hautes. C'est-à-dire que l'on peut imaginer, alors pour la neuropédagogie en particulier, tout étant résumé dans le fonctionnement du cerveau, l'enfant n'a plus d'histoire, n'a plus d'environnement, n'a plus rien. C'est-à-dire que s'il a des dysfonctionnements à l'école, ces dysfonctionnements à l'école ne sont pas liés à un environnement social qui peut être très difficile ou autre, mais ils sont liés à un dysfonctionnement de son cerveau. Donc à ce moment-là, c'est une naturalisation des dysfonctionnements et une naturalisation des problèmes sociaux, et donc on peut les soigner. C'est-à-dire que derrière la neuropédagogie, il y a aussi l'idée de médicalisation des troubles des enfants à l'école. Si un enfant est un peu agité, c'est parce que son cerveau n'est pas opérationnel, c'est parce que, alors que, bon, c'est peut-être qu'il a eu des difficultés dans son milieu familial ou autre, peut-être aussi des difficultés cérébrales, peut-être, mais de toute façon, ça conduit nécessairement à une médicalisation du symptôme. – Que l'on voit déjà avec l'hyperactivité des enfants et la prescription de l'italie. – Et que l'on voit de façon à peu près systématique actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire une médicalisation des troubles. Et une disparition de l'approche, disons, plus sociale, plus environnementale. Et d'un certain point de vue, les enfants se trouvent face à leur cerveau. D'ailleurs, comme nous tous, à partir du moment où les neurosciences sont là, on ne se trouve plus que face à notre cerveau. Et je trouve ça assez angoissant, de se trouver face à son cerveau. D'un autre côté, ce genre d'approche, c'est un inconvénient extraordinaire. C'est qu'il nie, a fortiori, l'histoire. Il nie, d'un certain point de vue, la culture. Et d'ailleurs, moi, je m'étonne toujours. Comment se fait-il ? L'humanité est une. Et comment se fait-il qu'il y ait des civilisations aussi différentes, quoique nous ayons les mêmes cerveaux ? Je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent et qui ne sont pas liées simplement au fonctionnement de nos cerveaux, mais qu'il y a un travail de la culture, un travail de l'environnement, un travail du savoir, un travail de l'histoire qui nous nourrit dès la naissance, qui est largement aussi important que le cerveau. L'intérêt aussi des neurosciences, c'est de montrer qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a que le présent qui compte. Je pense qu'à partir du moment où on renie l'histoire, où on ne tient pas compte de l'histoire, on entre dans des sociétés extraordinairement, disons, autoritaires. Le fameux présentisme. Le présentisme qui permet d'ignorer, qui fait croire à l'innocence des choses. Quand on a reparlé il y a quelques minutes, disons, d'une image mécanique du cerveau, on se place dans l'histoire. À partir du moment où on se place dans l'histoire, on montre que les approches, même scientifiques, ou techniques plutôt dans le cas présent, ne sont pas innocentes. Qu'il y a des enjeux derrière ça, qu'il y a des contenus de savoir. Alors là, on a l'impression que M. Dehaene présente ça. Comme il le dit si bien, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis un scientifique. Mais je croyais que c'est aussi un citoyen et qu'il n'est pas en dehors de tout. La science n'est pas quelque chose qui se construit, surtout lorsqu'il s'agit de sciences non déductives. Je dirais, mais de sciences qui fonctionnent sur l'hypothèse, nous ne sommes pas dans la pure innocence. Nous sommes dans la durée historique. Alors pour rester dans les citations de Stanislas Dehaene, je rappelle, c'est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et professeur de neurobiologie au Collège de France. Stanislas Dehaene écrivait « Les sciences de l'éducation souffrent depuis longtemps d'un manque de rigueur méthodologique. Aujourd'hui, ce sont les écoles qui fonctionnent en dehors de la science. » Ça vous inspire cette forte... Oui, cette forte proposition. Je ne pense pas que les écoles ont fonctionné en dehors de la science, mais comme je crois que l'écrit Christian Laval, elles ont fonctionné à partir d'une autre science que celle de M. Dehaene. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent à partir... Elles ont utilisé les sciences, les sciences, disons, tout ce qui relève de la sociologie, de la psychologie, de la psychologie empirique, elles ont relevé de toutes ces questions-là, utilisé énormément de domaines, parce que je pense que si on veut rentrer dans la pédagogie, dans les études d'enseignement, on ne peut avoir qu'un champ interdisciplinaire très, très large. Et donc, effectivement, il y a eu des travaux. Et je ne pense pas, de ce point de vue-là, que la neuropédagogie soit plus ou moins scientifique. Je crois même peut-être qu'elle l'est moins, parce qu'elle est surtout moins prudente que les autres qui faisaient un peu attention à ce qu'ils disaient. Il se pose aussi des questions assez intéressantes. C'est tout ce qui relève, l'un des aspects centraux de cette neuropédagogie, c'est la thèse de la plasticité du cerveau. Et là, c'est quelque chose d'important. Bon, on a découvert récemment, semble-t-il, la plasticité du cerveau. Moi, j'avais l'impression que le cerveau était plastique depuis assez longtemps. Mais enfin, bref, c'est la plasticité du cerveau. Et tout fonctionne autour de cette plasticité du cerveau. Et je pense que là, il y a des questions graves qui se posent. Entre, par exemple, l'inné et l'acquis. Où se situe la plasticité ? Comment fonctionne-t-elle ? J'ai le sentiment que là, on est un peu dans le flou. On a toujours été dans le flou avec l'inné et l'acquis. Mais là, il y a des vrais problèmes. Et comme il y a une grande plasticité, n'a-t-on pas envie de maîtriser cette plasticité ? Et la neuropédagogie n'est-elle pas là, justement, pour maîtriser cette plasticité du cerveau ? C'est-à-dire la conditionner d'une certaine manière, alors que, précisément, elle est le champ libre de l'imaginaire et de la pensée humaine. C'est là où se constitue l'essentiel de ce qui fait un être humain. Je suis un pauvre humaniste. Tout cela est très désuet. Ça ne se fait plus. C'est très désuet, mais je le dis quand même parce que je crois que l'homme est plus important que les... Parce qu'il y a une chose là-dedans. Toutes ces études se font toujours pratiquement sur des gens considérés comme morts ou assimilés. C'est-à-dire que ce sont des études... Comment véritablement, disons, rendre compte de l'homme vivant ? Là, tout de suite, Iketeneng, cet homme vivant. Non, on en rend compte avec des concepts. Des concepts, et les concepts ne rendent jamais compte de l'homme vivant. Donc il y a toujours un écart entre l'approche conceptuelle de quelque chose et un homme vivant. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se rappeler que le concept de chien n'aboit pas. Il n'aboit pas parce qu'il faut le considérer comme tel. Une autre utilisation du concept de plasticité cérébrale, qui est un phénomène bien réel, mais qui peut être l'objet d'exploitations idéologiques, c'est l'idée que finalement, dans l'école, la compétition scolaire, chacun part à égalité avec un cerveau, puis qu'il s'agit de développer comme un sportif devra s'entraîner, entraîner son cerveau. C'est une certaine proposition, d'une certaine manière, progressiste de la conception de la neuropédagogie, où chacun n'a qu'à entraîner son cerveau correctement pour arriver à un bon résultat scolaire. Qu'en pensez-vous ? C'est progressiste au sens de ce qu'on appelle le progrès aujourd'hui, c'est-à-dire l'efficacité, l'adaptabilité et être le meilleur, c'est-à-dire que la société, disons, se régime à une espèce de... à du sport, à du sport où on doit être le meilleur. Mais cela est aussi profondément idéologique. Et chacun... Il fut un temps où peut-être quand même quelques solidarités avaient un sens. Pourquoi envisager toujours le problème de la solitude ? C'est ce que je dis tout à l'heure. On est seul avec son cerveau, alors qu'on est peut-être ensemble avec plusieurs cerveaux, dans une culture. Et là, je crois qu'il y a aussi une coïncidence, un mélange entre les intérêts de la neuropédagogie et un certain nombre d'intérêts, je dirais, de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme ou le libéralisme économique. On va fabriquer des gens de plus en plus efficaces, compétitifs, en, disons, travaillant sur leur plasticité. Et d'un certain point de vue, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, nous étions dans l'homme-machine. Des livres ont été publiés sur ces questions d'homme-machine. Donc on apprenait à l'homme à être une machine. Et ça débouche sur le stakhanovisme, le taylorisme et toutes ces affaires-là. C'est-à-dire, coude à coude, à l'usine. Et on travaille comme ça. Et la mesure de la performance. Et la mesure de la performance, voilà. Donc on est là-dedans. Là, qu'est-ce qu'on veut faire ? Le cerveau d'un enfant est considéré comme un algorithme. Monsieur Dehme souhaite de mettre les enfants assez tôt devant des écrans. N'est-on pas là en train de fabriquer, à l'aide de la fameuse plasticité dont vous avez rappelé l'intérêt, n'est-on pas là en train de fabriquer précisément des, disons, des travailleurs de l'esprit pour l'intelligence artificielle qui va advenir, comme on a fabriqué des hommes pour la chaîne au début du siècle ? N'est-on pas dans une normalisation du cerveau ? Justement, précisément, parce qu'on ne va s'occuper que de normaliser le cerveau. Je pense que là, il y a des enjeux politiques et sociologiques extraordinairement inquiétants et sur lesquels il faudrait réfléchir. Ce n'est pas innocent d'envisager le cerveau comme un ordinateur algorithmique et en même temps de regarder des images continuellement, de passer son temps à l'école devant des écrans, alors qu'on sait qu'à l'horizon, il va falloir que des gens soient dans des fermes à clics ou ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'ils soient adaptés au travail à venir de l'intelligence artificielle. Il faudrait penser tout ça dans ce contexte-là et non pas simplement le penser en dehors de tout, disons, aspect sociologique ou culturel. Michel Blais, merci beaucoup pour ces éclairages et les questions que vous posez, enfin, je pense, on aura l'occasion de les re-réfléchir chaque fois qu'on entendra parler de neuroéducation, on entend souvent parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour une prochaine édition de Science Friction sur Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada